Comment fabriquer une bougie avec l'enveloppe des fromages baby-belles ? Alors d'abord, donc vous prenez, là c'est un baby-bell moyen, vous en avez des petits, vous en avez des plus gros, donc plus il sera gros, plus la longueur de votre bougie sera importante, enfin elle tiendra plus longtemps. Alors tout d'abord je l'ai mis à chauffer un petit peu, je l'ai posé sur la box, la box internet, pour la ramollir un peu, comme c'est un appareil qui chauffe, donc là les ramollis c'est plus simple à manipuler. Donc on va faire un espèce de rectangle, voilà, on pose dessus un morceau de corde, alors prenez un morceau de corde végétale, attention aux cordes synthétiques, à base de nylon, c'est du plastique, donc si vous allez, en la faisant brûler, vous allez brûler du plastique dans la maison. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà, grossièrement en rectangle, et on roule. Le fait qu'elle soit un petit peu chaude, ça facilite, c'est moins cassant. En gros si vous le sortez du frigo, ça sera beaucoup plus cassant et moins facile à enrouler. Voilà, on a notre bougie. Pour un babybel moyen, comme celui-ci, la bougie, si vous l'allumez, elle tient environ une demi-heure, 20 minutes. Voilà, on serre bien. Ça ressemble un peu à de la dynamite. Je vais couper ici, on va l'allumer. Voilà, on a notre bougie. Ça ressemble un peu à de la dynamite. Ça ressemble, je vais'aller répéter. Ça ressemble un peu à de la dynamite. Ça ressemble un peu à de la dynamite.